Bonjour, bienvenue sur Vira Trouble. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 raisons pour lire Céline. Pourquoi lire Louis Ferdinand Céline ? Parce qu'il est le plus grand écrivain français qui ait jamais existé. Parce qu'il a inventé un style littéraire absolument unique, et qu'une fois que vous aurez apprivoisé ce style, vous vivrez des moments de véritable volupté en lisant ses romans. Louis Ferdinand Céline est évidemment connu du grand public, surtout pour Voyage au bout de la nuit, mais c'est dans Mort à Crédit, Guignolsband, Féerie pour une autre fois et D'un château l'autre que l'on savoure le plus le style Céline. Ce fameux style qui reproduit le langage parlé, associé à l'emploi de l'argot, soutenu par la présence permanente de l'humour et par l'absurdité des situations, vous transporte dans un monde extraordinaire. Et c'est ce Céline-là que je voudrais vous faire découvrir. Avant de découvrir ces 10 raisons pour lesquelles il faut lire Céline, il faut absolument aborder le côté sombre de l'auteur parce qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus, car Céline est ce qu'on appelle un auteur maudit. Il a été condamné en février 1950 pour collaboration, plus exactement pour actes de nature à nuire à la défense nationale. Donc il a été condamné de un an de prison, confiscation de la moitié de ses biens et à l'indignité nationale. Il sera amnistié le 20 avril 1950 au titre de grand invalide de guerre, puisqu'il a été blessé en 1914 dans les Flandres au cours d'une mission, et qu'il avait reçue pour cela à la croix de guerre. Il n'empêche, pour beaucoup de personnes, Céline est un coup labo. Et c'est un de ses moindres péchés, car Céline est aussi considérée comme un antisémite notoire. Il a écrit trois pamphlets résolument antisémites entre 1937 et 1941, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les Beaudras. L'antisémitisme des pamphlets est absolu, direct et totalement revendiqué. Il n'y a pas de débat pour savoir si Céline a été antisémite ou pas. Même parmi ses plus grands admirateurs et ses biographes, personne ne conteste cet antisémitisme. On cherche à l'expliquer, on cherche à le comprendre, mais on ne le pardonne pas. Au point qu'en 2011, pour les 50 ans de la mort de Céline, Frédéric Mitterrand, qui était le ministre de la Culture à l'époque, a la demande de l'avocat Serge Klarfeld, qu'on surnomme le chasseur de nazis, à retirer Céline de toutes les célébrations nationales de 2011. Je vous rassure, on ne trouve aucune trace de cet antisémitisme dans les romans de Céline. Céline a été horrifiée par les hécatombes de la Première Guerre mondiale, et dès le milieu des années 30, il pressent qu'une Seconde Guerre mondiale va arriver. Céline est persuadée que ce sont les Juifs qui désirent cette guerre et qu'ils vont la déclencher pour faire massacrer les Blancs et ainsi assurer leur emprise sur le monde. D'ailleurs, dans les titres « Bagatelle pour un massacre » et « L'école des cadavres », les termes « Massacre » et « Cadavre » se réfèrent aux soldats français qui vont mourir dans cette Deuxième Guerre mondiale, comme ils ont déjà été décimés dans la Première. Donc Céline va déverser toute sa peur de la guerre et la haine des Juifs qui en découle dans les trois pamphlets entre 1937 et 1941, et on ne trouvera plus de traces de cet antisémitisme avant et après ces deux dates. Nous allons voir maintenant les raisons pour lesquelles il faut absolument lire Céline. Premièrement, le style, évidemment. Céline a inventé un style unique. La construction des phrases avec des ellipses, c'est-à-dire des omissions de mots, l'utilisation de l'argot, l'utilisation des points de suspension, vont créer un rythme, une petite musique, comme disait Céline. Et vous vous mettez à parler dans votre tête en suivant la cadence qui est imposée par les phrases du roman. Dans « Entretien avec le professeur Y », Céline va expliquer son style précisément. Il va utiliser pour cela l'image d'une ville. Alors, la circulation dans une ville, il y a des distractions, des embouteillages, des accidents. Et Céline, lui, il va utiliser le métro, dit-il. Avec son style, il embarque le lecteur directement dans le métro et il va à l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion du vivant. Et le lecteur, il ne peut pas sortir du métro, il est emporté par le rythme. Deuxièmement, c'est extrêmement drôle. Il ne faut pas sier au voyage qui, à mon avis, manque d'une petite dose d'humour. Toute l'œuvre de Céline est traversée par des personnages ratés, menteurs, extravagants, vicieux et complètement soumis à leur passion. Les situations sont ridicules et tournent toujours en déconfiture. Toute cette nullité de la vie est racontée d'une façon tellement comique qu'on rit en lisant. Et pour rire, il faut imaginer dans son esprit toutes les situations qui sont décrites dans les romans. Alors évidemment, dit comme ça, ce n'est pas drôle, mais vous avez John Kind dans la pension Minwell, dans Moracredi, qui lèche, qui bave sur tous les objets qui passent à sa portée pour les avaler, qui ouvre sa bouche en grand pour avaler une cuillère. Dans Féerie pour une autre fois, il faut imaginer tous les locataires de l'immeuble qui se mettent tous les uns derrière les autres comme un millepatt géant, en formation Miraiapod, comme dit Céline, pour essayer d'enfoncer une porte. Et tout ça est raconté d'une façon qui est vraiment hilarante. C'est le rire par l'absurbe, par le grotesque déchaîné. Troisièmement, c'est original. Les romans de Céline sont un voyage vers un monde bizarre et surprenant. Vous sortez complètement du canevas du roman traditionnel. C'est pour ça que original doit être pris au premier sens du terme. Vous allez découvrir des histoires et une façon d'écrire que vous ne retrouvez nulle part. Les intrigues ne sont parfois basées que sur des petites choses insignifiantes, et l'histoire se déroule toujours d'une façon inattendue. On n'insiste pas au déroulement classique d'une trame convenue. En règle générale, on a envie de voir l'histoire évoluer dans un certain sens, on a envie de voir les personnages qui se développent de telle ou telle façon. Mais avec Céline, les situations avortent, échouent et prennent une tournure complètement inattendue. Et les personnages ne font jamais ce qu'on attend d'eux, en général par faiblesse ou par bêtise. Découvrir Céline, c'est découvrir un monde nouveau. Quatrièmement, les romans de Céline, c'est toute la cruauté de la vie. Alors évidemment, Voyage au bout de la nuit, c'est un livre extrêmement cruel. Mais vous avez aussi, dans Mora Crédit, le jeune Ferdinand, qui est exploité et trahi en tant qu'apprenti par tous ses patrons, par tous ses collègues. La trilogie allemande, c'est-à-dire d'un château à l'autre, Nord et Rigodon, nous montre Céline, sa compagne Lily, c'est-à-dire Lucette Allemansor, l'acteur, le vigan qui les suit, et le chat bébert, dans le rôle ingrat des réfugiés, dans le terrible rôle d'exilés, qui dépendent des autorités, qui dépendent de toutes les personnes qui les hébergent, qui ont toujours peur de gêner et qui ont toujours peur d'être chassés des refuges qu'ils ont trouvés. Et il est bon de voir cette cruauté de la vie, en dehors des romans policiers ou en dehors des situations extrêmement sordides. C'est cette sorte de cruauté que l'on va retrouver dans les comédies italiennes des années 60 et 70. La cruauté qui naît par les faiblesses des personnages qui sont entraînés par leurs intérêts et leur méchanceté. Cinquièmement, Céline, c'est le mouvement. Bardamu, dans Le Voyage, parcourt le monde entier. Le jeune Ferdinand, dans Moracrédit ou Guignolsbande, cavale dans Paris et Londres dans tous les sens, toujours en train de faire une course pour lui ou pour les autres, toujours à la recherche d'une connaissance. Céline, dans ces moments-là, aime bien détailler le chemin parcouru, en nommant les rues ou les lieux qui sont traversés. Il aime faire sentir un sentiment d'urgence. Il affuble toujours ces personnages de colis qui les encombrent. Même dans Nord, où l'action se situe essentiellement dans une ferme de Prusse, à la fin de la guerre, Céline, Lily, le Vigan et le Chabébert se déplacent toujours d'un lieu à l'autre de la ferme, avec leur gamelle à la recherche de nourriture ou à la recherche d'un renseignement. Les déplacements sont la structure des romans de Céline. Sixièmement, Céline est humain et sincère. Il se livre entièrement dans ses romans. Il a dit que pour écrire, il fallait mettre sa peau sur la table, et c'est exactement ce qu'il fait. Il a fait promettre à sa mère de ne jamais lire Moracredi, puisque ce livre met en scène ses deux parents, et qu'il raconte toute l'intimité de sa famille en mettant en avant les défauts de son père et les siens. Quand il monologue avec son lecteur, il avoue sans fausses ronds toute la peur qu'il a ressentie avant de fuir la France en juin 1944. Il nous confie tout ce qu'il a perdu comme manuscrit quand il a abandonné son appartement. Il avoue aussi toutes les souffrances qu'ils ont vécues, lui et Lucette, quand ils étaient exilés au Danemark. Céline juge très durement les hommes, mais il ne se met jamais au-dessus d'eux. C'est ce qui nous amène au septième point, c'est l'enrichissement de votre vie en lisant Céline. Avec Céline, il y a un tel partage, il y a un tel respect envers le lecteur, il y a une telle sincérité, il y a une telle profondeur, il y a une telle intelligence dans ce qu'il écrit, que sa pensée devient un élément à part entière de votre vie. C'est aussi réconfortant que de posséder un meilleur ami. Quand je me demande quels sont les éléments qui soutiennent ma vie, un peu comme chaque brique qui constitue un mur, je me dis, il y a Céline. L'œuvre de Céline, constituée par tous ses romans, est un chef-d'œuvre qui nourrit votre vie. Huitièmement, Céline, c'est la tendresse. Céline a une tendresse infinie envers les êtres faibles et sans défense. Cette tendresse s'exprime envers tous les animaux que l'on rencontre dans ses romans, à commencer par les malheureux chevaux des cuirassiers du voyage, jusqu'au chat bébert, à la chienne baissie et à toute la ménagerie de la maison de Meudon dans laquelle Céline finira sa vie. Tendresse envers les hommes quand ils sont malades. Céline soignera toujours les gens qui sont malades autour de lui jusque dans l'exil de Sigmaringen ou à la prison de Westra-Fanx à Copenhague où il passera 18 mois. Dans Rigodon, il se retrouve à la tête d'une troupe d'enfants handicapés mentaux et il ne cesse de vanter leur débrouillardise et leur joie de vivre dans les ruines de Hambourg. Neuvièmement, l'œuvre de Céline, c'est l'histoire, évidemment. La belle époque avec Nora Crédit, la guerre de 1914, les colonies dans le voyage au bout de la nuit, le Londres des années 1916 avec toute la vie autour des dogs dans Gignolsband, l'introduction de Gignolsband qui est extraordinaire et qui nous montre un passage de la débandade et de la débâcle de juin 1940, le bombardement par les Américains de Paris en 1944 et bien sûr la trilogie allemande qui nous amène de Baden-Baden à la frontière danoise en passant par Sigmaringen, Berlin, la Prusse, au travers d'une Allemagne écrabouillée, écarbonisée par les bombes aux phosphores des Anglais. Et pour finir, la dixième raison par laquelle il faut lire Céline, c'est la musique. Et cela rejoint la première raison qui était le style célinien. Grâce au style de Céline, en suivant le rythme qu'il imprime aux phrases, en lisant dans votre tête, vous allez faire naître une musique. C'est dans Féerie pour une autre fois que l'effet le plus abouti et le plus saisissant. Les mots, les ponctuations, les redits, les actions ne servent qu'à vous faire prendre une cadence pour que vous ressentiez la musique. Les mots se transforment en notes et le texte devient la partition d'une véritable symphonie. Céline était un amoureux de musique et de danse et il a écrit beaucoup de thèmes de ballet qui n'ont jamais été joués à son grand désarroi. On peut même penser que si Céline avait eu du succès dans le monde musical, il n'aurait peut-être pas poursuivi sa carrière de romancier. Alors quand vous entendez cette musique que Céline, en écrivant, a voulu vous faire ressentir, c'est la félicité totale. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Céline, que je vous ai donné envie d'aller plus loin que Voyage au bout de la nuit, si pour le moment vous n'avez lu que ce bouquin. Comme je l'ai dit en introduction, je vais faire une autre vidéo pour vous donner un ordre de lecture des romans de Céline, pour vous habituer petit à petit à son style et à son rythme. C'est un ordre qui diffère un petit peu de l'ordre chronologique d'écriture et d'édition des romans. Et vous l'aurez compris, il doit vous permettre d'arriver à lire Ferry pour une autre fois en ressentant toute la musicalité de ce roman. Par la suite, je ferai aussi une vidéo par roman pour vous encourager à ne pas abandonner quand vous rencontrez certaines longueurs ou quand Céline semble s'éloigner de l'histoire principale. Et pour vous expliquer aussi certaines expressions argotiques ou certaines références que fait Céline à Gaston Gallimard, au monde de l'édition, au monde de la collaboration et de l'épuration. Je vous ai donné mes interprétations de Louis Ferdinand Céline, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les aussi en commentaire. Merci de partager cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire sur Céline. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501